Générique Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Breton. Dans l'actualité de ce mardi 30 avril 2019, une hydrolienne dans la Ria d'Ethel. L'engin en test depuis deux mois a été relevé ce lundi. Les tests se poursuivront après la saison estivale. Un emploi beaucoup en cherche, de l'emploi on en trouve, il en existe, mais dans des secteurs qui peinent à séduire. L'entreprise Mère Alliance bouscule donc les codes du recrutement. Et puis jouer de la musique là où elle résonne peu, c'est la mission de l'association Concerts en Poche. Deux musiciens se produisaient ce mardi dans une école de Brest. Un phénomène dont se serait bien passé la baie de Saint-Brieuc. D'après les observations du Centre d'études et de valorisation des algues, le CEVA basé à Pleubian, les algues vertes sont de retour. C'est pour l'instant la seule baie bretonne touchée par le phénomène. Les échouages sont très importants. Comme en 2017, Sylvain Ballu, le responsable du suivi des algues vertes au CEVA, l'explique au micro de Mathilde Kemener. Alors la baie de Saint-Brieuc a eu des conditions particulières l'année dernière. Il y a eu beaucoup d'algues en baie de Saint-Brieuc l'année dernière parce que l'année dernière on a eu en juin des gros orages qui ont fait qu'il y a eu une grosse prolifération sur la baie de Saint-Brieuc et pas ailleurs. Donc la baie de Saint-Brieuc a eu beaucoup d'algues en fin de saison dernière. Et l'hiver n'a pas été suffisamment dispersif pour se débarrasser des petits morceaux d'algues qui étaient présents en fin de saison. Maintenant pour que ça aille vraiment mieux et qu'il y ait vraiment plus d'algues dans les baies les plus fragiles, il va falloir poursuivre les efforts. On sait qu'il va falloir descendre encore à des niveaux de qualité de l'eau encore plus bas en nitrate. Donc il faut notamment que les consommateurs aillent vers des produits, par exemple du lait qui est produit plutôt à l'herbe qu'à partir de maïs en silage et de soja, c'est des systèmes qui vont être d'un point de vue environnemental plus bénéfiques. Tout de suite l'actualité en images dans votre région, c'est dans le 5 Infos préparé aujourd'hui par Tom Gagnou avec les rédactions du Télégramme. Une étape cruciale dans l'affaire Troidec, une reconstitution d'effets a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi en Loire-Atlantique. Hubert Cahouissin a confirmé la version donnée depuis sa garde à vue et maintient que ses actes n'étaient pas prémédités. Il a expliqué un moment de peur et de fureur. Les Bretons, les plus attachés à leur région de France, selon un sondage BVA dévoilé ce mardi, ils sont 89% contre 75% en moyenne nationale, un score largement supérieur qui s'explique notamment par le fait d'avoir échappé au redécoupage des régions en 2015. D'ailleurs, 31% des Bretons se sentent appartenir en priorité à la Bretagne. L'étude dans le détail est à retrouver sur le télégramme.fr. Le mystère des odeurs de cannabis de la rue Saint-Marc à Brest résolue. Voilà près d'un an que le riverain se plaignait de nuisances olfactives, laissant penser à la présence de cultures de cannabis. En réalité, il s'agit d'une plante vivace originaire du Moyen-Orient. Celle-ci est utilisée pour végétaliser le milieu urbain. La ville de Saint-Brieuc avait été le théâtre du même phénomène. La chapelle Notre-Dame de Lorette à Irviac appelle toujours aux dons pour terminer ses rénovations. Les travaux de menuiserie sont terminés, mais il reste encore la phase finale. 200 000 euros sont nécessaires pour achever l'ensemble des travaux. Pour aider au financement, il faut se rendre sur le site internet sauvegardeartfrancais.fr Magnifique apparition ce mardi dans le Rat-de-Seine, au large de la Pointe-du-Rat. L'Hermione en route pour Cherbourg depuis son port d'attache de Rochefort. La réplique de la frégate de Lafayette est attendue le 4 mai prochain dans le port normand. Depuis février dernier, une hydrolienne de Guinard-Energie est immergée dans la Ria d'Ethel, dans le Morbihan. Une première phase de test de deux mois qui vient de s'achever. Ce lundi, en milieu d'après-midi, l'engin a été sorti de l'eau. A l'approche de la saison estivale, Xavier Patryjon a assisté à la manœuvre. Elle s'appelle P154 et depuis un peu plus de deux mois, elle est immergée dans la Ria d'Ethel près de Bells. Il s'agit d'un test de ce système innovant actuellement en développement et ce lundi, c'était son retrait de l'eau. Aujourd'hui, c'est le premier système hybride raccordé au réseau national. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien l'hydrolienne qui est émergée, qui vient d'être remontée derrière moi, une installation photovoltaïque, le tout couplé à du système de stockage par batterie et ensuite on injecte la production sur le réseau. L'atout de la Ria d'Ethel, c'est courant marin permanent. Et ce courant, l'hydrolienne peut le suivre au gré des marées grâce à son système de rotation. Alors depuis longtemps, l'entreprise des chantiers navals CBS réfléchit au développement de l'hydrolien dans le secteur. Les inquiétudes au fond de l'eau, c'était les inquiétudes sonores, les inquiétudes pour la pêche. Il y a eu des caméras qui ont été immergées, des plongeurs qui sont venus vérifier et tout se passe très très bien. Même si aujourd'hui, il faut la retirer pour la période estivale, ce projet n'est pas dénué de sens pour la commune voisine et elle. On a envie d'utiliser la glacière comme un démonstrateur de ces nouvelles énergies et effectivement, on propose à la mairie d'Ethel de les accompagner sur cette production d'énergie nouvelle. On va utiliser une hydrolienne sur catamaran qui permettra à tout le monde de visualiser, de toucher ces nouvelles énergies et de se les approprier. Guinard Energy teste également une autre hydrolienne du côté d'Arzon, un peu plus petite avec là aussi des perspectives intéressantes pour la fourniture d'électricité. Le fait de ces dimensions qui sont quand même assez compactes, on peut les voir installées dans des rivières, dans des fleuves et pouvoir produire pour des villages. Retour programmé de l'hydrolienne d'ici septembre dans l'Aria pour une durée minimum de six mois. Et Ségolène Royal, l'ancienne ministre de l'Environnement, était à Brest ce mardi. Elle a pu découvrir d'ailleurs sur le port de Brest des hydroliennes aussi en réparation. Après deux annulations ces derniers mois, l'ancienne ministre de l'Environnement a passé la journée dans la cité du Ponant. Elle y venait présenter son dernier livre, Ce que je peux enfin vous dire. Tara Lagoutte a rencontré l'auteur, ex-ministre et désormais ambassadrice des pôles. Je suis venue faire une dédicace. J'en ai profité pour venir beaucoup plus tôt et aller voir les projets que j'avais lancés avec Brest en tant que ministre de l'Environnement. J'avais assisté en 2015 à l'installation de l'hydrolienne à Ouessan. Donc là je l'ai revue parce qu'elle est en cours d'entretien. Ensuite je suis ici puisqu'on avait lancé aussi le pôle des marins sur toutes les énergies marines, le transport maritime, etc. Et donc je crois que ça a bien avancé. Certains secteurs d'activité peinent à recruter. C'est le cas de l'industrie agroalimentaire et notamment l'entreprise Mer Alliance installée à Quimper. A la recherche de 5 conducteurs de ligne en CDI, depuis quelques semaines, les dirigeants ont donc innové en organisant une journée porte ouverte pour accueillir les candidats. Reportage à Maury-Lebeau. Tous les moyens sont bons pour recruter et Mer Alliance l'a bien compris. Fini l'entretien d'embauche banal, l'usine Capéroise a décidé d'innover. Elle propose aux candidats de visiter l'entreprise puis de rencontrer des employés pour se faire une idée précise de ce qui les attend. C'est compliqué de recruter des profils sur le marché. Donc on s'est dit effectivement de faire une journée de porte ouverte pour faire découvrir déjà nos métiers, pour effectivement capter des candidats qui viennent d'autres horizons professionnels. C'était l'occasion. Mais le métier de conducteur de ligne est un métier en tension. C'est-à-dire qu'il y a plus d'offres que de demandeurs d'emploi à ce poste actuellement sur le marché du travail. En plus de cela, il arrive que le froid et l'odeur de poisson soient plus gênantes que prévues pour certains nouveaux employés. Mais avec la visite de l'usine, les candidats sont totalement conscients de ces conditions de travail. Parmi les dix personnes présentes à la journée portes ouvertes, Gilles Cardoncuff, patron pêcheur, reste convaincu de sa reconversion. La ressource de poisson qui me conduit à me retourner vers mon premier métier et puis le salariat puisque le métier que je pratique, c'est un métier de la ligne et de la palanque et ça devient de plus en plus compliqué de tirer son impact du jeudi. La méthode du site Quimperrois semble payante puisque Mère Alliance fera passer cet entretien d'embauche dans les jours à venir. L'association Concert de poche fait escale à Brest pour 15 ateliers musicaux participatifs et un concert. L'association a une priorité, diffuser la musique là où on l'entend peu, dans les quartiers sensibles ou encore en milieu rural. Un guitariste et un clarinéciste étaient à l'école Pénard-Sréa du quartier de Pontanézène à Brest dans une classe de CE1-CM1. Sophie Lecroisé a assisté à l'atelier. S'approprier la musique jazz en chantant, mais aussi en créant un refrain, c'est l'expérience que vit depuis deux jours cette vingtaine d'élèves de primaire du quartier de Pontanézène à Brest. Deux musiciens professionnels sont venus partager leur univers musical. On a écrit des mots sur le tableau, puis après on a choisi ce qu'on devait dire pour faire une belle chanson. Après on a commencé à répéter. J'ai tout aimé. On a beaucoup rigolé. Ces ateliers interactifs et ludiques, proposés par l'association Concert de poche, provoquent la rencontre entre habitants et musique classique, jazz ou opéra. De pouvoir refaire écouter de la musique, juste aussi des instruments acoustiques dans une culture très télévisuelle, enfin plutôt même d'écran, ça c'est super. Et après il y a aussi la question du répertoire, c'est-à-dire que souvent ils écoutent beaucoup de rap, on peut faire le lien entre le rap et le jazz, donc savoir d'où ça vient. Quelque part c'est ça, c'est démystifier un peu le processus. On a une idée de qu'est-ce que c'est qu'un compositeur, un interprète, des gens qui travaillent pendant des années pour faire des choses qui sont incroyables, mais peut-être notamment dans notre société à nous, il manque un peu cette dimension de la musique, comme quoi la musique est à tout le monde, à la portée de tout le monde. L'association Concert de poche propose un double dispositif. En plus des ateliers, un concert est organisé dans le quartier de Pontanézen. C'est pas forcément l'endroit qui fait le concert, mais plus ce qui s'y passe. Et du coup c'est ce qu'on propose en effet dans les salles des fêtes, les salles polyvalentes, les centres sociaux. On essaye vraiment de se dire que si on fait venir un artiste dans cet endroit-là, la qualité elle sera quand même au rendez-vous. Une restitution du travail mené par les habitants sera donnée lors d'un concert, regroupant quatre jasmines. Rendez-vous vendredi 3 mai à 20h30 au Centre Social Horizon à Brest. Cette édition est terminée. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite vous retrouvez l'Instant T présenté par Pauline Ferco, qui revient notamment sur le plan alcoolisme à Brest. Et puis également la chronique Instant Europe et l'Instant Politique avec Aziz Gouez, candidate sur la liste PS Place Publique. Demain, pas de journal pour, à la place vous retrouvez, donc le Tour de Bretagne cycliste. Et puis nous, on se retrouve jeudi à 19h pour un nouveau JT Breton. Vous pouvez aussi retrouver le replay du JT Breton sur notre site tbo.bzh et également tbsud.bzh. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc jeudi à 19h. D'ici là, portez-vous bien.